En tant qu'école laboratoire, le Collège Citoyen souhaite s'imposer sur la scène de la pédagogie numérique. Aujourd'hui, c'était donc l'occasion d'accueillir l'équipe de Challenge You pour permettre à tous nos enseignants qui sont abonnés à cette plateforme-là, ainsi que leurs élèves, de pouvoir partager avec les enseignants de l'extérieur. En fait, c'est plus de 100 000 enseignants qui participent et collaborent ensemble et aujourd'hui, on a une petite équipe qui se sont réunies afin, bien entendu, d'apporter de l'eau au moulin, travailler davantage en termes pédagogiques. La plateforme de Challenge You peut aider la pédagogie innovante, dans le sens qu'elle est faite pour la classe inversée. On peut enseigner d'une différente manière, dans le sens que les exercices sont faits en classe et la matière théorique est vue à la maison, donc on inverse les rôles. Challenge You, c'est aussi une plateforme qui permet aussi le partage à l'intérieur d'enseignants. Ça enlève les murs autour de l'école parce que maintenant, un enseignant qui va voir ce qu'un autre enseignant fait dans une autre école, bien si c'est adapté à son contenu, il peut juste aller l'assigner à ses groupes et il n'est pas obligé de créer tout le contenu. Nous, chez nous, au Collège Le Tente, ça commence à être de plus en plus utilisé. Dans le cas d'une suppléance, par exemple, l'enseignant peut tout prévoir son cours, faire ses capsules explicatives, et là, on peut juste simplement dire aux suppléants, bien tout le contenu est là. Les élèves prennent leurs écouteurs, écoutent le contenu et ensuite réalisent des exercices. Ça peut simplifier dans beaucoup de contextes. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on a les dirigeants de Challenge You qui sont là pour nous aider, qui nous ont fait une petite formation ce matin. Donc, c'est sûr qu'avoir accès directement à eux, c'est gagnant. On peut tester des choses avec nos ordinateurs puis les appeler quand on a des questions. On a notre technopédagogue aussi qui est avec nous pour nous aider. Donc, c'est bien de juste prendre du temps, arrêter en dehors de la classe puis de pouvoir tester des choses, essayer d'expérimenter. Notre objectif aujourd'hui en organisant cette journée Challenge You ici au Collège, c'était de réunir des gens qui ont à cœur d'innover en matière pédagogique en utilisant les technologies. Nous, notre choix au Collège citoyen, c'est porté sur l'iPad. C'est la technologie dont on a choisi d'équiper nos élèves parce qu'ils correspondaient le mieux à nos besoins dans le parcours de formation entrepreneuriale. C'est une technologie qui est évolutive, qui est mobile, qui permet aux enseignants et aux élèves de réagir rapidement selon les idées de projets qui pourraient arriver. Que ce soit pour faire de la géométrie dynamique, on peut trouver facilement des applications gratuites et en français. De la même façon, pour pratiquer la prononciation en langue, on a une tonne d'applications pour pouvoir aider les élèves dans l'apprentissage d'une langue seconde ou d'une langue tierce. Et même pour faire de la différenciation pédagogique auprès d'élèves dyslexiques, par exemple, l'iPad est déjà équipé d'outils qui pourra lui permettre de se faire relire son texte pour déceler plus facilement ses erreurs ou de dicter un texte pour ne pas perdre ses idées si le but du travail c'est vraiment de faire, non pas de faire une rédaction, mais de poser ses idées sur le papier. En gros, nous au Collège Citoyens, notre objectif c'est de toujours être à la fine pointe des technologies pour aider de la meilleure façon nos élèves et nous permettre d'innover en matière de pédagogie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réunit avec d'autres enseignants d'une foule d'écoles qui ont la même préoccupation que nous, puis on profite de la journée pour pousser notre réflexion. Aujourd'hui, avec l'outil Challenge You, notre réflexion sur différentes façons d'innover en pédagogie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'en partageant avec d'autres enseignants qui viennent de différents milieux, ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs, ça permet également d'échanger, de s'améliorer également. Il y en a qui sont plus ou moins habiles avec différents éléments. Là, on parle de Challenge You aujourd'hui. L'utilisation des technologies ici au Collège Citoyens, c'est quelque chose de quotidien. Et ce qu'on voit dans nos classes, c'est que ça permet aux élèves de développer leur autonomie. Ils nous font découvrir également même des applications parfois qui nous permettent de bonifier nos projets, de faire plus en classe finalement. Donc, c'est quelque chose de très, très positif. Donc, une plateforme comme Challenge You est très intéressante au niveau de notre pédagogie avec les élèves pour partager, faire des exercices avec eux. Par contre, nous, les Dames de la médiathèque, Madame Bouchard et moi, avons mentionné aux enseignants à quel point qu'on devait faire attention aux droits d'auteur. Et c'est une chose qu'on veut également instaurer chez nos élèves. Donc, même si on utilise une plateforme qui est publique, il ne faut quand même jamais oublier de citer nos sources et le faire correctement. Et une source, ce n'est pas simplement un texte, c'est également une image, une vidéo. Et on montre aux élèves comment le faire et aux enseignants. En fait, Challenge You était conçu pour dupliquer l'enseignant quelque part. Ça fait que l'enseignant ne soit pas uniquement là pour répéter et réexpliquer la matière, et qu'il ait plus de temps pour être avec ses élèves et faire vraiment un accompagnement pédagogique personnalisé. Alors, le numérique, la technologie, ça permet de dupliquer l'enseignant où est-ce qu'il peut s'enregistrer en vidéo, mais des ressources didactiques comme les documents PowerPoint, des PDF en ligne, accessibles aux élèves en tout temps, autant à la maison qu'en classe que sur leur appareil mobile. Et ce qu'on a fait, en fait, avec Challenge You, c'est qu'on a simplifié l'intégration des types. On a mis tous les outils les plus importants, les outils sociaux, commentaires, création de contenu, dans une plateforme simple, clé en main, gratuite. Donc, les profs se créent un compte, déposent leur contenu, ils sont prêts à partir et gagner du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !